on voit de plus en plus de micro marques arriver sur le marché de la scène horlogère et souvent on se retrouve sur des sublikes aujourd'hui je vous présente une micro marque qui dévoile un tout nouveau modèle rêve l'eau avec son admiral r10 et comme vous allez le découvrir dans cette revue cette montre à des caractéristiques très spécifiques allez on voit ça maintenant rêve l'eau présente sa dernière création horlogère la montre r10 admiral gmt qui s'inspire de la sophistication et de la robustesse des navires de combat littoreux les lcs alors conçu principalement pour les amateurs d'activité côtière cette montre allie élégance et fonctionnalités avec une résistance à l'eau de 200 mètres et un second fusel horaire gmt qui séduira les voyageurs le design de cette montre automatique rêve l'eau r10 admiral emprunte les éléments esthétiques des lcs notamment à travers les aiguilles uniques et le cadran tourbillonnant qui évoque l'océan véritable hommage au monde naval cette r10 admiral gmt se distingue des traditionnelles montres de plongée par son look unique qui n'est pas indifférents découvrons les spécifications de cette revlo r10 admiral c'est une monde qui sera commercialisée en 2024 une monde plutôt d'homme puisque son boissier en acier inoxydable 316 ailes recouvert d'un coating dlc mesure 41 5 mm de diamètre pour 13 5 mm d'épaisseur à l'intérieur on va retrouver le calibre automatique japonais seco nh 34 gmt qui dispose de 41 heures de réserve de marche cette montre est étanche à 200 mètres on a une lunette unidirectionnelle de 120 clics une couronne vissée et signé un verre saphir plat avec un traitement anti-reflet le bracelet il en silicone noir l'entrecorde mesure 22 mm et en complication on va retrouver le quantième et le second fuseau horaire tout d'abord le boîtier de cette montre revlo r10 admiral fait référence au design angulaire du lcs cette dimension de 41 5 mm de diamètre pour 13 5 mm d'épaisseur conviendront aux personnes qui aiment sentir la montre sur le poignet conçu en acier inoxydable 316 ailes un coating dlc dont l'indice de dureté affiche 500 hv bas confère à cette montre une résistance accrue aux rayures on retrouve ensuite une lunette unidirectionnelle 220 clics qui permet de mesurer les temps de plongée c'est une lunette qui est agréable à utiliser on apprécie d'autant plus la partie luminescente sur cette lunette ce qui va venir améliorer la lisibilité dans l'obscurité pour continuer on retrouve une couronne qui est vissé et signé elle est positionnée à quatre heures et elle permet le remontage du calibre japonais le réglage de l'heure de la date et du second fuseau horaire de l'autre côté on va retrouver un fond de boîte vissé qui assure l'étanchéité à 200 m une gravure centrale en forme de spirale décore le case back sur la périphérie on lira les inscriptions saphir glace 316 l stainless steel r10 admiral gmt 200 meters et japan automatique le cadran de la montre revlo r10 admiral gmt et étagé et change radicalement de ce qu'on voit habituellement sur les montres de globetrotter le motif central représente l'océan avec des rayons de soleil qui se démarque et reflète en fonction de l'exposition lumineuse pour garder ce cadran lisible des index de 24 heures pour le gmt sont imprimés sur le rayon incliné comme indicateur de temps dédié au second fuseau horaire pour continuer on va avoir des aiguilles brossées recouvertes généreusement de super luminos qui permet une excellente lisibilité de l'heure l'aiguille gmt elle est plus discrète et reste parfaitement utilisable sans pour autant altérer la lisibilité par ailleurs on notera l'intégration du guichet de date à 6 heures juste sous les inscriptions albiral gmt automatique 200 meters pour finir on va avoir un verre plat saphir qui protège les différents éléments du cadran le traitement appliqué est de qualité et réduit les effets induits par certaines expositions rêve l'eau en boîte un calibre japonais seco nh 34 qui aussi la 21600 battements par heure ce calibre utilise 24 rubis et il a été dévoilé par seco en 2022 c'est une évolution du célèbre nh 35 du quel il va reprendre les bases tout en conservant la robustesse et la fiabilité seco a apporté une complication gmt à ce mouvement automatique d'entrée de gamme c'est pourquoi de nombreuses micro marque horlogère utilisent ce seiko nh 34 gmt car en plus d'être facilement sur sable il autorise des emboîtages peu coûteux tout en assurant la fiabilité qui a contribué au succès du leader japonais rêve l'eau propose deux bracelets avec cette montre automatique r10 admiral gmt tout d'abord le premier un bracelet en acier inoxydable pourvu d'un système glide lock et de quick release le fermoir à micro ajustement à verrouillage coulissant permet un réglage instantané sans utiliser d'outils la seconde option possible c'est ce bracelet en caoutchouc option moins onéreuse évidemment mais qui renforce le côté sport militaire de cette montre rêve l'eau r10 admiral le silicone utilisé est souple et il permet à la montre d'être agréable à porter malgré ses dimensions viriles le système de fermeture du bracelet en silicone c'est une boucle ardillon simple qui est logoté ça vient sécuriser la montre sur le poignet c'est simple et efficace par ailleurs on appréciera l'utilisation des pompes rapides sur ce bracelet en caoutchouc ce qui permet de changer facilement et rapidement deux bracelets d'autant plus que l'entre-corne est de taille standard et mesure 22 mm la forme anguleuse un spécifique de la carrure pose bien sur le poignet tout en répartissant le poids de la montre rêve l'eau sur l'ensemble de l'avant-bras du coup la montre est relativement confortable et je dois dire que j'ai été étonné puisqu'on est quand même sur une montre qui fait 13,5 mm d'épaisseur là la montre est agréable à porter et elle sublime parfaitement l'avant-bras la montre rêve l'eau r10 admiral est livré dans une boîte cartonnée noir et doré de bonne qualité à l'intérieur on va retrouver la montre ainsi qu'une carte de garantie l'intérieur est recouverte d'une petite suédine blanche et la montre est sur un coussinet de présentation on notera qu'on a un second espace qui peut servir à stocker un second bracelet par exemple plusieurs déclinaisons de coloris de cette montre sont disponibles mais chaque référence est limité à seulement quelques exemplaires les amis donc si une de ces montres rêve l'eau r10 admiral vous plaît pas traîner pas trop parce qu'on n'aura pas forcément pour tout le monde faut savoir que les montres avec un coating dlc sont légèrement plus chères mais elles sont également plus résistantes aux rayures actuellement cette r10 admiral gmt est en précommande sur le site officiel je vous mets le lien dans la description et sur notre article sur moon watch pour faire les amis et elle affiche un tarif de 349 euros sur le bracelet en acier et seulement 299 euros pour la version sur bracelet silicone jeune micro marque rêve l'eau propose des montres automatiques accessibles avec des caractéristiques techniques qui n'ont rien en vient des acteurs majeurs de l'industrie horlogère avec cette nouvelle montre admiral r10 gmt rêve l'eau marque son empreinte dans la niche ultra concurrentielle des montres gmt mais aussi dans le segment des montres de plongée abordable les choix esthétiques rivalisées se démarque des designs pensés par les sub like 1 à travers de son boîtier angulaire et de son cadran qui rend hommage à l'océan rêve l'eau affirme son originalité et son envie d'apporter sa touche esthétique au monde horloger actuellement en précommande à moins de 300 euros les premières montres automatiques rêve l'eau admiral seront expédiées au courant du mois de mai comme je le précisais juste avant ils sont des éditions très limité on est sur 10 exemplaires 15 exemplaires de chaque coloris donc si cette rêve l'eau vous séduit ne tardez pas trop les liens dans la description voilà les amis j'espère que ma présentation de cette rêve l'eau r10 admiral vous aura plu pensez à mettre un pouce pensez également à mettre un petit commentaire ça fait plaisir et ça permet de mieux référencer la vidéo avant de vous quitter comme d'hab si vous n'êtes pas abonné fait le totalement gratos et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tous la famille